Et si les caméras sont prêtes, nous pouvons commencer. Madame la ministre. Bonjour, chère Stéphane. Bienvenue à Berlin. Merci d'être venu aussi vite. Et encore toutes mes félicitations pour cette nouvelle et belle, je pense, fonction. Et maintenant, je vais mieux changer en allemand. Le fait que nous nous retournons ici au ministère fédéral des Affaires étrangères pour une conférence de presse conjointe. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Donc soyez rassurés. Mais cela montre quand même que cela nous tient à cœur, que nous avions voulu nous retrouver tout de suite, car nous deux, nos deux pays, sont donc très attachés à l'amitié franco-allemande. Et nous pensons que vu l'époque actuelle, nous avons vraiment besoin de cette amitié franco-allemande. Ta visite, chère Stéphane, Kiev au milieu de la terreur semée par les missiles était un sujet important de solidarité. La population ukrainienne a été ces dernières semaines confrontée aux frappes russes les plus intenses depuis deux ans. La Russie a lancé des frappes sans précédent sur des maisons résidentielles, une maternité, des centres commerciaux. Donc on a attaqué à dessein la vie normale, la population normale. Poussine ne cesse pas de faire la guerre contre la population ukrainienne. Il ne veut pas cesser de faire cette guerre. Il est donc autant plus important de continuer d'être aux côtés de l'Ukraine. Cette année est aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que la Russie ait retiré ses troupes. Et cet engagement en faveur de l'Ukraine sera réalisé par l'Allemagne et la France, main dans la main. Nous étions toujours d'accord sur ce point. La France et l'Allemagne, donc il y a beaucoup de métaphores qui essayent de décrire l'essence particulière de cette relation. La France et l'Allemagne sont le couple. En Allemagne, on parle du moteur et beaucoup de personnes dans les régions transfrontalières vivent cela au quotidien. C'est leur réalité quotidienne. C'est justement ce mouvement commun, cette volonté commune, pas seulement de nos gouvernements, mais aussi de la population, de faire avancer les choses. Cela rend nos relations aussi fortes. Mais dans chaque couple, il y a aussi des disputes dans le quotidien. Tout le monde le connaît, mais les relations fortes font en sorte qu'on puisse parler directement de ces différences. Et on peut toujours se confier à la force des points qui nous unis, car ce qui unit nos sociétés, nos pays, et cela de manière unique dans le monde. Et cette certitude profonde dans nos épris, mais surtout dans nos cœurs, que nous sommes bien ensemble, que nous pouvons compter les uns sur les autres. C'est très important, car nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes dans le monde, mais aussi dans nos deux pays, ont perdu un petit peu des repères. Les personnes sont inquiètes par vu la situation dans le monde. Et ces personnes se retirent dans leur propre pays. Et vu cette époque où il y a beaucoup de défis géopolitiques à relever, il est très important que nous soyons soudés. Peut-être que cette époque est la plus difficile depuis longtemps. Il est donc très important que nous soyons le plus soudés que jamais. Et nous le voyons en regardant les nouvelles, mais nous le sentons également lorsque nous parlons à nos amis, nos familles. Nous voyons qu'il y a vraiment un sentiment de manque de sécurité. C'est très répandu. Et ce sentiment, ce manque de sécurité, là nous essayons de changer les choses. Nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons également avoir des doutes ensemble, mais nous ne devons jamais céder. Nous ne pouvons pas céder. Cela est impossible aussi lorsqu'on prend en compte la situation au Proche-Orient. Aujourd'hui, il y a exactement 100 jours, le Hamas a attaqué Israël en semant une terreur barbare. Le Hamas a tué plus de 1 200 personnes innocentes, a pris des centaines de personnes en otage, des enfants, des femmes, des personnes âgées. Et la majorité de ces otages n'ont pas pu être libérés jusqu'à présent. Il y a toujours, au moins du Hamas, des personnes de toute tranche d'âge. L'otage la plus jeune était un bébé qui vient, c'était son premier anniversaire. Et c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas céder, ne pas lâcher nos efforts avant que tout un, chacun, soit libéré. En même temps, les souffrances au Gaza sont incommensurables. Ce conflit crée de la souffrance de tous les côtés. À Gaza, ce sont aussi surtout des enfants qui souffrent. Les attaques du Hispola et des outils nous montrent de plus chaque jour qu'il y a le danger d'un embrasement régional. Nous en avons bien évidemment parlé aujourd'hui. Et nous n'allons pas seulement continuer à en parler, mais nous allons ces prochains jours, ces prochains mois, continuent à nous engager pour les personnes sur place. Nous allons le faire de manière inlassable pour trouver des solutions sur place. La situation n'est pas facile de temps en temps. On a l'impression qu'il n'y a pas de possibilité de sortir de ce conflit. Mais cela reflète cette amitié particulière qu'on s'engage ensemble, qu'on se présente ensemble dans l'Ukraine, au Prach-Orient, à beaucoup d'entre eux en droit du monde. Cela sont des sujets aigus, mais cela vaut également pour nos pays. Et c'est la raison pour laquelle nous avons également parlé de la situation en Europe. Et j'en aimerai parler brièvement avant de clore. Chère Stéphane, tu as travaillé auparavant au Parlement européen, donc du cœur même de la démocratie européenne. Je sais que nous sommes tous les deux convaincus que l'Europe n'est pas seulement la réponse, mais notre assurance de vie commune. Et nous avons à peu près le même âge. Nous avons eu la chance de grandir dans une Europe pacifique. La démocratie, la paix, il y a quelque chose que nous avons peut-être compris comme quelque chose de tout à fait naturel. Il est donc très important pour nous de continuer à porter ce cadeau de la paix, mais aussi de nous engager en faveur avec notre Europe à l'intérieur et à l'extérieur. Notre unité fait notre force. Justement, grâce à notre diversité, par temps agitée, l'Europe reste inébranlable. Et par temps agitée, nous nous engageons pour cette unité en diversité. Si nous tombons d'accord en Europe et si nous parlons d'une seule voix, le monde ne peut pas ne pas être à notre écoute. Nous l'avons constaté à Dubaï lors de la conférence sur le climat, mais cela concerne aussi beaucoup d'autres contextes internationaux. Mais il serait faux d'en rester là, de nous reposer sur cette confiance en la force de l'Europe. Au contraire, nous devons et nous voulons conjointement rentrer notre Europe encore plus forte. Et là, nous partageons beaucoup de choses dont nous avons parlé brièvement. Donc l'Union européenne qui aura bientôt plus de 30 membres, là nous devons nous-mêmes vérifier. Nous-mêmes vérifier des choses toujours à nouveau. La France était toujours une pépinière guidée pour l'avenir de l'Europe. Jean Monnet, Robert Schumann, Jacques Delors, ce sont donc les noms qui seront de manière éternelle liés à l'unité européenne. Aujourd'hui, l'Europe a changé par rapport aux années 50 et l'Europe s'arrondit vers l'Est. Et c'est la raison pour laquelle la concertation entre nous, mais aussi avec la Pologne, est aussi importante. Demain, tu seras à Varsovie et je me rejouis que nous allons conjointement donner un nouvel élan au triangle de Weimar. Vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire. Cela n'est pas une surprise ni pour toi, ni pour moi, ni pour les autres, mais il est très bien que nous ayons pu nous voir aujourd'hui ici tout en montrant que nous allons travailler ensemble. Des relations étroites et directes entre Paris et Berlin me tenaient toujours à cœur et cela va continuer de cette manière. Donc, merci encore une fois que tu sois venu aussi vite à Berlin. Je me rejouis de notre coopération sur le plan politique, mais aussi, surtout, sur le plan personnel. Nous avons très bien débuté aujourd'hui. Je pense que nous allons nous retrouver déjà lundi prochain. Donc, nous allons nous revoir à plusieurs reprises en semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, madame la ministre Annalena. Et je vais peut-être vous faire une confession. Je ne parle pas un mot d'allemand, mais pendant quatre ans, dans mes anciennes fonctions au Parlement européen, tu l'évoquais d'ailleurs, j'ai parlé à tous nos amis allemands. Et je peux vous dire une chose, on se comprend très bien et on s'entend très bien. Peut-être plus sérieusement, j'ai plus que jamais le sentiment, en tout cas, après ce premier échange avec Annalena, que j'ai tenu à avoir et elle l'a rappelé juste après mon déplacement à Kiev. J'ai souhaité que nous puissions échanger et je pense pouvoir dire que d'un point de vue du contact personnel, tant qui est excellent, mais aussi de la convergence de vues peut-être aussi, y compris sur la vision politique que nous avons tous les deux, de la même génération, tu l'as rappelé, et avec ce couple franco-allemand, avec ce tandem franco-allemand que nous devons, en tout cas, entretenir et travailler. Nous avons la même vision de la politique étrangère, la diplomatie est au service des citoyens et de leurs préoccupations très concrètes et du quotidien. Je l'ai dit également dans mes mots pendant la passation avec ma prédécesseure. Je pense que c'est au plus près de nos co-citoyens que j'entends travailler, comme tu le fais aussi en Allemagne. Alors nous avons évidemment parlé de l'Ukraine et nous avons, en plein accord, fait entre nous que nous devons soutenir aussi longtemps qu'il le faudra les Ukrainiens, ce qui veut dire aussi que nous devons organiser au niveau européen, et c'est ma conviction en conséquence, des éléments d'initiative qui sont coordonnés et qui comprennent la défense de nos valeurs et de nos intérêts. Nous avons également, bien sûr, parlé de la situation au Proche-Orient et en Mer Rouge, où les risques d'escalade sont évidents. Là aussi, la nécessité pour l'Europe d'en parler d'une seule voix. Je veux dire, y compris l'importance que j'attache à la diplomatie féministe, je sais que tu en as fait un élément important de ce ministère, ce sujet sur lequel je sais qu'Annalena, fortement mobilisée, mobilisera également mon ministère en France. Nous n'avons, bien sûr, pas épuisé tous les sujets. Nous sommes convaincus que nous devons maintenant parler régulièrement, et nous parlerons régulièrement dans les prochains jours, et puis l'ensemble des initiatives qui seront prises nous permettront également de se coordonner en franco-allemand. Je pense, et tu l'as évoqué au format Weimar, et par ailleurs, demain, je serai en Pologne, pour rencontrer mon collègue Sikorski, et je proposerai d'ailleurs à mon collègue un certain nombre d'initiatives qui doivent nous permettre de renforcer ce lien et de faire avec ce tandem Paris, Berlin, Varsovie, des grandes choses, et puis coordonner les choses pour permettre de faire avancer les sujets qui sont les nôtres, notamment dans les institutions européennes. Je viens du Parlement initialement, et je sais que, en tout cas, cette configuration nous permettra probablement d'aller plus loin. Je pense probablement à des déplacements conjoints, j'espère qu'on pourra en faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, avec toi. L'essentiel pour moi, dans ce premier entretien, était donc de marquer que le tandem franco-allemand est plus important que jamais, et en 2024 est une année cruciale pour l'ensemble du continent, je pense notamment aux élections américaines, qui nécessiteront d'analyser le contexte en fonction des résultats. Ma première visite à Berlin comme ministre de l'Europe, j'ai une pensée particulière également de mon côté, pour Jacques Delors et Wolfgang Schaubleu, je mesure son héritage, son attachement au tandem franco-allemand, c'est avec humilité qu'avec Annalena, nous espérons en tout cas continuer leur œuvre pour une Europe le plus souveraine et plus prospère. Voilà, je m'arrête là, et merci encore pour cet entretien et cette invitation à dimanche. Maintenant, nous avons deux questions, tout d'abord à M. Kassourest de France, Agence Presse. Est-ce que vous voyez un point de divergence ? Contrairement à l'Allemagne, la France n'a pas signé le communiqué conjoint soutenant les frappes américaines et anglaises au Yémen contre les Houthis. Est-ce que vous voyez un point de divergence entre vous sur cette question, et si oui, lequel ? Je vais clarifier, je vais vous permettre justement, les attaques conduites par les Houthis en mer rouge sont illégales, et font peser une menace grave, je vous l'ai dit, sur les vies humaines et sur le commerce international. La France donc condamne avec la plus grande fermeté et exige qu'elle cesse immédiatement, et salue l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution très claire sur le sujet. Je m'arrêterai là, mais on aura l'occasion de communiquer plus largement. La deuxième question, Louise Annour. Bonjour, j'ai également une question qui concerne la situation en mer rouge, à savoir, avec le nouveau gouvernement français, je voudrais savoir, est-ce que ce mandat pour une mission de l'Union européenne est sûr, et comment serait de manière concrète le soutien ? Donc en Allemagne, ce sera probablement la frégate S qui sera déployée, est-ce qu'il y a déjà des détails concernant la France ? Je sais que c'est encore un moment tôt pour le gouvernement, mais peut-être que vous avez une réponse. Merci beaucoup. Les questions démontrent déjà à quel point ce sujet est d'un intérêt vital. Donc les attaques des outils ont entravé de manière grave la libre circulation de la marine marchande. Donc des navires battant pavillons divers ont été attaqués avec des équipes très variées. Et moi, je me suis rendue en Asie du Sud-Est et beaucoup de Philippiens sont concernés. Donc cela démontre encore une fois que c'est une question qui doit être traitée sur la scène internationale. Mon collègue vient déjà de le dire, le Conseil de sécurité a réagi de manière claire et a montré clairement qu'un droit existe, droit de la libre circulation pour la marine marchande. Donc nous, en tant que gouvernement fédéral, nous avons souligné qu'une mission maritime en mer rouge est essentielle et centrale. De notre perspective, c'est important que l'Union européenne joue un rôle. Donc nous, en tant que gouvernement allemand, nous jouons également un rôle dans ce sens. En ce qui concerne les particularités concernant un mandat, du point de vue allemand, nous nous sommes engagés pour que l'Union européenne ait un mandat commun, à savoir que l'Union européenne permette cette mission commune. Les négociations sont actuellement en cours et nous espérons aboutir le plus rapidement possible. Oui, pour compléter, vous savez que depuis de nombreuses années, la France agit très concrètement pour garantir la sécurité maritime en mer rouge. On déploie en permanence des navires et des aéreonefs de l'armée de l'air, notamment dans le cadre de l'opération européenne à Talente et l'opération Guardian et Prosperity, notamment initiée par les Etats-Unis. Donc nous avons démontré l'efficacité de nos actions, notamment lorsqu'il s'agissait de déployer la frégate. La frégate Languedoc est ripostée à plusieurs fois. D'ailleurs, nous avons riposté à plusieurs fois, je pense notamment les 9 et 11 décembre, sur des attaques de drones. Donc la France est présente et sera toujours présente. Merci beaucoup. Merci. Merci.